Prise d'otages à Tigentourine, un tournant dans la sécurité des sites gaziers en Algérie. Le cauchemar avait commencé un certain 13 janvier 2013 pour ne finir que trois jours après. Plus de 800 personnes travaillant sur le site gazier de Tigentourine ont été prises en otage par les terroristes qui réclamaient, entre autres, l'arrêt de l'intervention militaire française au Mali lancée cinq jours auparavant. L'affaire a eu des répercussions très sérieuses, notamment sur la politique interne du pays. Et depuis, les autorités algériennes ont pris conscience du préalable d'une sécurisation maximale des sites gaziers. En effet, Sonatrac a consacré plus de 58 milliards de dinars durant l'année 2021 à la protection de ses installations énergétiques névralgiques. C'est ce qu'a indiqué, le 15 janvier 2023, le PDG du groupe, Toufi Kakar. Le chiffre a été communiqué à l'occasion d'une journée d'études organisées en collaboration avec le ministère de la Défense nationale sur le thème de la sécurité des sites énergétiques en Algérie. C'est dire l'importance qu'accorde l'Algérie à la question.